bonjour tout le monde donc on est toujours avec la notion de retard temporel donc on a déjà vu tout cela avant mais on s'est arrêté sur cet exercice classique donc j'espère que vous avez fait cet exercice c'est très simple donc l'histoire de cet exercice est la suivante à savoir qu'on a un nom par exemple et il voit en effet un tonnerre avant de l'entendre donc cet homme il va voir le tonnerre avant de l'entendre en sachant que la distance ici c'est d égale à 4 km d'abord pourquoi l'homme voit d'abord l'éclair avant de l'entendre et bien tout simplement parce que d'après les données on a la vitesse de la lumière égale à 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde qui est très très grande devant la célérité du son comme on voit ici dans l'air comme vous voyez la célérité du son dans l'air c'est 340 mètres par seconde donc pourquoi et bien tout simplement parce que la vitesse de la lumière est plus grande que la célérité du son on vous pouvez écrire la célérité de la lumière est plus grande que la célérité du son maintenant calculer le temps entre l'éclair et le son donc ce qu'on va utiliser c'est tout simplement la relation de la célérité qu'on a d'abord on va on va faire une approximation c'est à dire on va considérer qu'on voit instantanément le tonnerre c'est à dire que dès qu'il se déclenche on le voit parce que la vitesse ou plutôt parce que oui oui parce que la vitesse est très grande devant cette distance bon si cette distance était très très grande ok si elle était de l'ordre de la vitesse de la lumière ou si elle était plus grande et bien là on ne peut pas négliger cela d'ailleurs malgré cette grande vitesse de la lumière à l'échelle de l'univers c'est la torture en effet c'est vraiment la tortue ce 3 x 10 à la puissance m par seconde c'est cette vitesse là de la lumière elle est très petite par rapport à l'univers bon c'est pour cette raison qu'il est très difficile de voyager par exemple d'explorer des exoplanètes par exemple des exoplanètes où il se peut qu'il y ait la vie par exemple donc on a ici on va déterminer le temps entre l'éclair et le son on a la vitesse bon je vais dire la vitesse du son malgré qu'il faut dire la célérité d'une on va dire la vitesse bon je parle du programme du terminal s on nous dit qu'on veut qu'on dit vitesse on dit célérité d'une onde ou vitesse de propagation donc la vitesse du son dans l'air égale à 340 mètres par seconde voilà mais cette vitesse là du son ok c'est aussi cette distance là que vous voyez divisé par un certain ton taux donc ce certain ton taux c'est le retard que met cette onde pour arriver à l'oreille de ce gentil monsieur donc pour entendre le son là donc ce qui implique que ce taux égal à d divisé par la vitesse du son donc tout ça parce qu'on a négligé on a fait une approximation on a dit qu'on voit la lumière instantanément donc tout calcul fait donc on va faire une petite application numérique qui est bien simple on a ici pour des dc340 mais qu'est ce que je dis cette c4 km donc c4 fois 10 à la puissance 3 ok sachez que les faire une application numérique ça demande juste une calculatrice donc c'est très simple mais ce qu'on teste vraiment dans une application numérique c'est les unités on vous teste par exemple ici on vous donne des en kilomètres donc il faut le mettre en m on a ici la vitesse du son qui est en mètres par seconde et c'est bien gentil donc toute application numérique fait donc 4 fois 10 à la puissance 3 divisé par 340 bon on va trouver que c'est 11,7 secondes donc aussi les applications numériques c'est pour on peut les analyser un petit peu donc c'est à peu près 12 secondes donc c'est correct parce que quand même on a la distance qui est de 4 km si on trouve par exemple ici 100 ans et bien sachez que c'est totalement faux donc c'est pour cette raison que les applications numériques il faut bien les analyser il faut savoir raisonner si vous trouvez par exemple ici un milliard d'années pour entendre le sont bon bien sûr il ne faut même pas l'écrire il faut pas il ne faut même pas l'écrire dans votre feuille parce que le correcteur va se mettre en colère par exemple imaginez qu'on vous donne qu'on vous donne on peut vous donner cet exercice ce même exercice mais on peut vous demander de déterminer cette distance d qui sépare l'observateur de l'éclair par exemple donc on peut déterminer cette distance si on sait par exemple le tantôt donc c'est tout pour cet exercice classique que donc 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 donc